Nous sommes le 10 mars 2018 et nous entrons incha'Allah dans le 26e cours de ce livre qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Lors du dernier cours, nous avons vu la parole de Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala concernant la position médiane occupée par les gens de la sunnah avec les autres sectes, avec les sectes plutôt, avec les groupes de l'Islam. Nous avons dit que tout comme les gens de la sunnah sont de juste milieu ou que les gens de la sunnah sont de juste milieu dans le cercle de l'Islam, tout comme l'Islam est de juste milieu par rapport aux autres religions dont certains ont exagéré pendant que d'autres ont fait preuve de laxisme. A l'intérieur de l'Islam, certains ont exagéré et d'autres ont fait preuve de laxisme. Les gens de la sunnah sont les gens de juste milieu dans tous les points de vue et dans tous les sujets. Nous avons vu comme exemple qu'ils sont dans le juste milieu dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, entre ceux qui renient et ceux qui affirment en assimilant les noms et les attributs à Allah, tabaraka ta'ala, à ceux d'Allah. D'un côté, il y a une extrême qui renie, de l'autre côté, il y a une deuxième extrême qui, elle, affirme tout en déclarant que ces attributs sont similaires à ceux d'Allah, azza wa jal. Il y a ceux qui ont exagéré, ceux qui ont délaissé complètement. Les gens de la sunnah sont de juste milieu. Ils ne suivent ni les uns ni les autres. Que font-ils au contraire ? Ils affirment ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est affirmé comme noms et attributs tout en niant qu'il puisse y avoir une similitude ou ressemblance. Les gens de la sunnah sont de juste milieu par rapport aux autres groupes dans la croyance au destin. Il y a ceux qui ont complètement nié le fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ait prédestiné nos actions, nos paroles, cette parole que vous entendez de moi actuellement, d'après eux, c'est moi qui en suis le créateur. Wal'iyadhu billah. Et ça, c'est du kouf, sans le moindre doute, c'est de la mécréance. De l'autre côté, il y a ceux qui ont dit, nous affirmons qu'Allah a décrété, mais ils ont nié que l'homme puisse avoir le libre arbitre. Ils ont dit, nous sommes condamnés à suivre et nous n'avons pas le choix. En cela, nous sommes à l'image de la feuille qui tombe de l'arbre et qui est dirigée par le vent. C'est-à-dire que, d'après eux, là, ce que vous entendez de moi, ce n'est pas de mon choix. Et vous qui êtes venus ici, n'êtes pas venus de votre choix. Mais subhanallah. Hatta l'aql la yqbalo. Même la raison, la personne douée de raison, ne peut pas accepter ça. Et maintenant, on va poursuivre dans ce registre. Ibn Taymiyyata, rahimahullah ta'ala, a continué. Et a dit, Et à l'aql la, Ainsi, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, Dans le chapitre des menaces divines, C'est-à-dire dans la question des textes du Qur'an et de la sunnah, Traitant des menaces faites par Allah à ceux qui commettent de grands péchés. Il y a beaucoup de menaces. Allah ne le regarde pas, Allah ne lui parlera pas. Que la malédiction d'Allah soit sur lui, celui qui fait telle et telle chose ne sentira pas l'odeur du paradis, celui qui fait telle et telle chose. Comment est-ce que l'on appelle ces textes ? Nous sont sous l'ouaïd. Les textes de la menace. Les gens de la sunnah ont une croyance vis-à-vis de ces textes. Entre deux extrêmes encore. Il nous dit, dans le chapitre, c'est-à-dire dans le sujet, des menaces divines. Ils sont, les gens de la sunnah, entre ce que l'on appelle al-murdia, écrit ici, murdit, et al-waïdia, on vous expliquera, parmi les qadariyya et les autres. Concernant, on va s'arrêter d'abord sur cette phrase. L'auteur, rahimahullah, vous l'avez compris, va passer à un autre point. C'est le point de la question de al-waïd, la menace. La menace, comme nous l'avons déjà dit, c'est ce qu'Allah, azzawajal, envoie à ses serviteurs comme menace, s'ils commettent tel et tel péché. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne fera pas telle et telle chose. Il est maudit. Allah ne l'aime pas, ne lui parlera pas, ne lui regardera pas. Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est une menace. Les textes de la menace, il y a eu trois groupes. Ceux du juste milieu, les gens de la vérité, et deux extrêmes. Qui sont ces deux extrêmes ? Les gens de la sunnah sont entre les murdi'a et al-waïdi'a, parmi ceux que l'on appelle al-qadari'a et autres. Premièrement, qui sont les murdi'a ? Al-murdi'a, ce mot, vient du mot irja'a, ou du verbe arja'a. Et arja'a, dans la langue arabe, signifie akhara'a, c'est-à-dire mettre à l'arrière. On peut aussi dire exclure. Ces gens-là ont été appelés murdi'a, ceux qui excluent, ceux qui mettent à l'arrière. Pour quelle raison ? Parce que d'après eux, dans leur croyance à eux, qui n'est pas celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne font pas partie de la foi. Vous allez voir, on va rentrer plus loin, inch'Allah, dans le chapitre sur la définition de la foi. La foi est composée de trois choses. La conviction du cœur, les paroles de la langue, et les actions. Les actions du corps et du cœur. On entrera dans tous ces détails au moment voulu, inch'Allah. Donc, les gens de la sunnah disent que les actions font partie de la foi. Ainsi, tu ne peux pas être croyant si tu n'as pas d'action. Celui qui ne fait pas de bonnes actions du tout ne peut pas être croyant. Il n'est pas croyant. A l'unanimité des gens de la sunnah. Al-Murji à eux disent non. Les actions ne font pas partie de la foi. Qu'est-ce que cela implique ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? D'après eux, la désobéissance commise par la personne ne la nuit pas. et la bonne action qu'elle fait ne lui tire pas profit. Parce que pour eux, la foi du plus pervers, c'est la même que celle de Djibril, alayhi salam. et les actions bonnes ou mauvaises n'ont pas d'impact sur l'ajout ou la diminution de la foi. Ce qui est bien sûr complètement faux. et c'est un grand égarement. Et ils ont donc dit que le fassiq, celui qui est pervers, chez les gens de la sunnah, c'est celui qui commet de grands péchés, celui qui est pervers, pour eux, il est comme Djibril, alayhi salam. Parce que la foi, pour eux, ne monte pas ni ne baisse. Et ça, c'est gravissime, comme nous l'avons dit. Le chikh Salah al-Fauzan nous dit Comme nous l'avons dit, ils ont été appelés ainsi car ils ont exclu les actions de la foi. Ils ont prétendu que celui qui commet un péché majeur, celui qui boit de l'alcool, celui qui ment, celui qui fornique, qui vole, eh bien pour eux, il n'est pas un pervers, chez Allah. On ne dit pas qu'il est pervers pour eux. وَقَالُوا لَيَضُرُّوا مَعَ الْإِمَالِذَمْدِ وَلَيَنْفَعُوا مَعَ الْكُفْرِطَاعِ Ils ont été jusqu'à dire que tant que la personne a la foi, le péché ne la nuit pas, ne l'atteint pas. Tout comme lorsque la personne est mécréante, les bonnes actions ne lui sont pas d'aucune utilité. Al-Kafiru Billah, Al-Kafir, Al-Kafir, quand il va rencontrer Allah, il a fait des bonnes actions, il a donné, offert, partagé et autres. Est-ce que ces actions ne seront utiles le jour dernier? Non. Tant qu'il n'a pas dit la ilaha illallah et accomplit ce qui en découle, les actions ne sont pas valides s'il n'y a pas de tawhid. Eh bien, pour eux, c'est la même chose de l'autre côté. Celui qui a la foi, tant qu'il a la foi, les péchés ne l'atteignent pas. Tout comme celui qui n'a pas la foi, les bonnes actions ne lui sont d'aucune utilité. C'est énorme comme regardant. Fa'indahum annamurtakib al-kabirati kamilu l'iman gairu mu'arradin lil wa'id. D'après eux, celui qui commet un péché majeur à la foi complète et il n'est en aucun cas exposé à la menace d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa'hum tasahalu fil hukmi ala l'asi wa affratu fil tasahul. Hatta z'a'amu anna l'a anna l'ma'asiyya la tunqissu l'iman wa la yuhkamu ala murtakib al-kabirati bil-fisq Au point où ils ont donc qu'ils ont eu du laisser aller, du laxisme flagrant dans ces questions jusqu'à dire que les actions ne font pas diminuer la foi. Pourquoi ? Parce que pour eux, la foi est définie comme étant al-tasdiq. la conviction. Tant que tu dis, tant que d'après eux, tu crois, tu es convaincu, eh bien tu as la foi. Cette foi ne baisse pas, elle ne monte pas, les bonnes actions ne la font pas augmenter, les péchés ne la diminuent pas. Tu as la foi complète parce que pour eux, ils définissent la foi comme étant al-tasdiq. Et à partir du moment où tu as al-tasdiq, croire en la véracité du message, croire, avoir la conviction, eh bien ta foi, d'après leur définition, c'est une foi complète. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux. De l'autre côté, nous avons ceux qui sont appelés al-wa'idiyya. Al-wa'idiyya, ce mot vient du mot wa'id. Et wa'id, c'est la menace. Ils ont été appelés wa'idiyya comme quelqu'un qui vient d'un pays. Par exemple, al-maghrib, de Maroc. On va dire d'un Marocain en arabe maghribiyyya. Parce qu'il est du Maroc. On l'a affilié au Maroc, n'est-ce pas ? Ceux qui ont été affiliés à la menace ont été appelés wa'idiyya. Quelqu'un qui a cette croyance, c'est un wa'idiyya. Il suit la menace. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Al-Sheikh Al-Fawzan nous explique Ils sont ceux qui ont dit qu'il faut absolument que le pêcheur soit châtié. Pour eux, il a pêché, c'est inévitable. Il va être châtié. Donc, ils ont exagéré dans la menace. Les premiers ont délaissé complètement les menaces. Les deuxièmes ont exagéré. Il n'y a pas de juste milieu. Ils ont été durs dans cela. Ils ont été jusqu'à dire que celui qui commet un péché majeur duquel il ne se repent pas sera dans le feu éternellement et sortira de la foi. Il n'est pas croyant. Et les gens de la sunnah sont dans le juste milieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui commet un péché majeur est considéré comme étant un pécheur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est exposé à la menace au châtiment, à la punition d'Allah. Sa foi a baissé et nous disons de lui qu'il est un fasiq qu'il est un pervers. Non pas comme disent les mordi'ah qui eux disent qu'il est complet dans sa foi et qu'il n'est pas exposé au péché. Donc premièrement, comme a dit le chersal les gens de la sunnah n'ont rien à voir avec cela, avec les mordi'ah. Les mordi'ah disent tant que tu crois, tu n'as rien à craindre et ta foi est la même que celui du plus pieux parce que pour eux la foi est définie comme étant la conviction. Tu as la conviction, tu as la même foi que l'autre. Lui aussi a la conviction même s'il est plus pieux que toi. Donc les gens de la sunnah ne sont pas comme eux. Ils disent non c'est faux. Celui qui commet un péché s'expose au châtiment d'Allah la menace d'Allah est dirigée vers lui et c'est un pervers jusqu'à ce qu'il se repente et quand il se repentira il ne sera plus considéré comme un pervers. Mais si il a commis un âme mais ils ne le font pas sortir de la foi ils disent c'est un pervers mais ils ne disent pas c'est un kafir pour un péché majeur qu'il a commis et s'il est amené à entrer au feu alors il n'y restera pas éternellement parce que le jour dernier il y a les croyants qui se sont repentis de leur péché ceux-là ils entrent au paradis il y a les croyants qui ont commis des péchés majeurs desquels ils ne se sont pas repentis ceux-là se divisent en deux il y a ceux pour lesquels Allah va décider de les faire entrer au paradis par miséricorde et c'est un attribut parfait d'Allah il va pour eux appliquer cet attribut de la rahmah et il y a les autres pour lesquels il va appliquer un autre attribut qui est l'adl la justice et ils entreront au feu pour payer leur péché et se décharger de leur fardeau ensuite ils en sortiront donc si un croyant entre au feu tant qu'il a le tawhid il en sortira obligatoirement parce que le tawhid un des mérites du tawhid c'est que celui qui est amené à entrer au feu et bien il ne restera pas éternellement parce que seuls les gens du shirk et du kufr resteront éternellement au feu c'est pour eux que le feu a été créé comme Allah a dit dans le sens du verset et prémunissez-vous du feu qui a été préparé pour les kufr les gens de la sunnah disent que celui qui commet un péché majeur sans se repentir se voit sous la volonté d'Allah si Allah veut il va outrepasser absoudre ce qu'il a fait et le laissera donc entrer au paradis et s'il le veut il châtiera pour le péché et quand il se sera déchargé de son péché il en sortira c'est-à-dire du feu pour entrer au paradis contrairement à ce que disent les adeptes de la menace parmi justement les kawarid et autres les mordia se sont appuyés sur les textes de de quoi ? de l'espoir les textes relatifs aux promesses faites par Allah à ceux qui font de bonnes actions ceux qui sont croyants ils se sont contentés de ces textes-là et les autres se sont appuyés sur les textes de la menace et les gens de la sunnah sont au milieu ils utilisent tous ces textes et disent que celui qui est pieux fait de bonnes actions est susceptible de gagner ce qu'Allah lui a promet celui qui est pervers et commet des péchés sans se repentir s'expose à la menace tout simplement quatrièmement la question suivante qui est un des domaines dans lesquels les gens de la sunnah sont encore dans le juste milieu et occupent une position médiane l'auteur nous dit concernant les noms de la foi et religion ils sont entre les harouri et les mu'tazil et entre les murdi'a et les jahmi'a c'est vrai que quand tu lis une phrase comme ça je pense pas que tu vas la comprendre d'où l'importance d'apprendre surtout qu'ici c'est une traduction donc quand tu lis en français tu comprends tu ne comprends rien l'essentiel c'est qu'on va comprendre d'après ce que nous enseigne le noble shir salih al-fawzan qu'est-ce qui est voulu par ce qui est appelé les noms de la foi et religion c'est à dire le jugement d'une personne comme étant croyante ce sont des jugements ce sont des jugements qui sont prononcés sur des personnes comment agissent les gens de la sunnah par rapport à cette question celle de juger la personne qu'elle est croyante ou non et bien il y a des gens qui ont suivi une extrême et d'autres qui ont du laxisme les gens de la sunnah sont au milieu et aussi concernant la rétribution de ceux qui ont désobé Allah dans ce bas monde et dans le delà ça entre dans cette question du jugement de la personne les gens de la sunnah sont entre deux catégories de personnes on a ceux qui sont appelés al-harouriya avec ceux qui sont appelés al-mu'tazila qui sont al-harouriya al-harouriya c'est un nom donné au khawarij pourquoi ils ont été appelés al-harouriya car à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala en Irak ils se sont réunis dans un endroit Ali était le gouverneur et eux voulaient s'opposer à lui et se rebeller contre lui afin que le régime tombe c'est le même cas qui se produit aujourd'hui ce sont les petits enfants des khawarij qui sont aujourd'hui en train de polluer la communauté musulmane et de permettre toute cette injustice qu'ils font au nom de l'islam alors qu'ils ne le font qu'au nom de shaitan comme a dit le shiikh Abdul Muhsin al-Abbad ils ont été appelés Haruriya parce qu'ils se sont isolés de la société musulmane ils ont quitté les rangs de Ali ibn Abi Talib radiyallahu an et ont été dans un endroit appelé Harura donc les gens de cet endroit ont été appelés Haruriya comme si tu allais t'isoler dans quelle ville on peut n'importe quelle ville et puis on te donne le nom de l'appartenance à la ville d'unisien etc et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumma a demandé à cette époque l'autorisation Ali ibn Abi Talib radiyallahu an d'aller voir les khawarij à Harura pour leur parler d'Allah et pour leur parler de la sunnah peut-être sera-t-il la cause de leur repentir au début Ali ibn Abi Talib radiyallahu an n'a pas voulu que Abdullah ibn Abbas s'y rende mais après insistance ils ont autorisé il a autorisé à Abdullah ibn Abbas d'aller à Harura pour dialoguer avec eux il a porté les meilleurs vêtements et lorsqu'il est arrivé il dit que il a entendu au loin des bourdonnements il s'est rapproché d'eux et il a vu qu'ils étaient tous en train de lire le Coran et ça c'est comme le prophète a dit il a dit des khawarij vous mépriserez votre lecture du Coran devant la leur vos adorations devant les leurs c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'action quand Abdullah ibn Abbas un des plus grands savants du Coran est arrivé il les a tous vus avec un Coran ils avaient les signes de la dévotion de l'adoration ils faisaient beaucoup d'ibades mais ça chez Allah si ce n'est pas dans la sunnah ça ne sert à rien pour cette raison le prophète a dit ils réciteront le Coran mais il ne dépassera pas leur clavicule dans le sens où cette lecture du Coran il y a deux explications elle n'est pas élevée chez Allah elle n'est pas présentée à Allah n'en veut pas parce qu'ils sont dans l'innovation deuxièmement cette lecture ne leur est d'aucune utilité car ils n'en comprennent pas les sens donc ils ont été appelés Harura eux il y a avec eux Al-Mu'tazila Al-Mu'tazila ce sont les suiveurs du dénommé Wasil Ibn U'ata Wasil Ibn U'ata qui à l'époque de Al-Hassan Al-Basri Rahimahullah qui est un grand tabi'i parmi les imams de la sunna ils étaient dans une assise à discuter d'une question dogmatique une question de Aqida qui est que va-t-il advenir de celui qui commet un péché majeur et les Mu'tazila ont pour croyance qu'il est dans le feu éternel qu'il n'est pas croyant il n'est pas croyant mais donc il est quoi kafir non il n'est pas kafir ils ont ils ont inventé ce que l'on appelle il est dans un degré entre les deux degrés il est entre la foi et la mécréance vous l'avez perdu on ne sait pas il est où dans l'islam Allah Azza wa Jalla a dit c'est celui qui vous a créé qu'est-ce qu'il connaît le verset il n'y a pas il n'y a pas un degré entre les deux un degré intermédiaire à cause de cela il a quitté l'assise de Hassan al-Basri et il a fait ce que l'on appelle l'i'tizal l'isolement il s'est isolé de l'assise on l'a alors appelé on les a alors appelé ces gens-là les isolants ceux qui se sont isolés c'est-à-dire en référence à cette histoire-là où ils se sont isolés avec leur croyance de la croyance de la croyance de la sunna donc les khawarijs et les mu'tazilas les khawarijs et les mu'tazilas les harouriya et les mu'tazilas s'accordent pour dire qu'il sera le pécheur majeur éternellement dans le feu ensuite ils ne s'accordent plus sur le reste car les khawarijs disent que c'est un kafir et les mu'tazilas disent qu'il est entre les deux degrés ça c'est le côté de de ceux qui ont exagéré le shir salih al-fawzan hafidhahullah ta'ala nous décrit ce que je viens de vous résumer quant aux gens de la sunna wa ahlu sunnati wa jama'a tawassatu bayna al-firqatayn les gens de la sunna sont occupent une position médiane entre ces deux groupes que disent-ils celui qui désobéit à Allah azzawajal ne sort pas de l'islam à cause de ce péché ce n'est pas parce qu'il a consommé un produit illicite une boisson enivrante une drogue autre qu'il quitte l'islam ce n'est pas parce qu'il ment qu'il quitte l'islam non c'est un égarment de dire ça et aussi ils disent qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il ne s'est pas repenti de son péché soit Allah le châtie par justice puis le fait entrer au paradis lorsqu'il se sera déchargé de son fardeau soit Allah lui fait miséricorde et le fait entrer au paradis et il ne restera pas éternellement dans le feu s'il est amené à y entrer comme le disent les khawarij et le mu'tazila avez-vous compris dans quoi est-ce qu'ils sont d'accord ils sont d'accord dans l'éternité au feu les khawarij et le mu'tazila puis ils se séparent est-ce qu'il est croyant ou non les mu'tazila disent non mais on ne dit pas non plus qu'il est croyant les khawarij disent c'est un cafir il n'est pas croyant du tout les gens de la sunna disent aussi les péchés font baisser la foi et celui qui les commet mérite l'entrée au feu vous entendez les gens de la sunna utilisent des termes précis ils ne disent pas il va entrer au feu ils disent il mérite le feu ça c'est très important c'est à dire que son péché lui fait mériter une rétribution mais il peut être pardonné vous avez compris on ne dit pas il va entrer au feu et quand tu vois des textes des textes de menaces sache qu'ils veulent dire ils méritent sauf que quand tu t'adresses au awam al muslimin à la masse des gens comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah dans son livre au sul sunna qu'Allah nous a facilité d'enseigner walhamdulillah à ce moment là tu laisses le hadith comme il est dans son sens celui qui fait telle chose entre au feu celui qui fait telle chose entre au feu mais lors de l'étude scientifique de la question tu t'aperçois que ce qui est voulu c'est que celui qui fait telle chose mérite risque et menacé d'entrer au feu mais il y a des autres paramètres à prendre en compte c'est pour ça que celui qui ne comprend pas il prend le hadith il le lit il sort il fait des dégâts il dit j'ai la preuve j'ai le dalil j'ai le verset j'ai le hadith c'est même pas ce que veut dire le mot dalil donc ça c'est très important mes frères retenez-le il mérite le feu sauf si Allah lui pardonne ou l'absout celui qui comme un péché majeur est un pervers à la foi qui a baissé non pas comme le disent un autre point montrant que les gens de la sunna occupent une position médiane ils occupent une position médiane dans la croyance que nous devons avoir vis-à-vis des compagnons lorsque tu étudies la croyance islamique tu apprends qu'un des sujets un des domaines un des chapitres de la croyance c'est la croyance du musulman la conviction du musulman vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que veut dire un compagnon tout d'abord avant d'entrer dans le détail de la croyance al-sahabi le compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam ne serait-ce qu'une fois ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie en ayant foi en lui puis il est mort sur cette conviction là dans sa vie il l'a rencontré au moins une fois vous entendez ? on dit rencontré et on ne dit pas vu savez-vous pourquoi ? parce que si dans la définition les savants du hadith avaient dit celui qui a vu l'aveugle n'aurait pas été considéré comme un compagnon et il y avait des aveugles chez les compagnons comme Ibn Umu Maktoum radiyallahu an il faisait l'appel à la prière et il attendait que quelqu'un voit pour l'annoncer tu peux commencer puis il faisait l'appel à la prière il était aveugle donc ils ont dit celui qui a rencontré il a été en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie il a cru en lui et il est mort sur cette fois lui c'est un compagnon quel est notre devoir vis-à-vis des compagnons du prophète ? alayhi salatu wa sallam c'est d'occuper une position médiane dans ce que nous devons croire d'eux entre deux extrêmes entre ceux que l'on appelle al-rafidha 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 ce sont les pires des créatures ce sont les plus dangereux les plus mauvais et ils n'ont pas un grain un atome de foi dans leur coeur ce sont des hypocrites mais ils s'affilient à l'islam al-rafidha c'est la plus grosse branche des chiites ceux qui dans leur conviction croient qu'il faut insulter Abu Bakr al-shiddiq radiyallahu an Omar ibn al-Khattab radiyallahu an Othman ibn Affan radiyallahu ta'ala an dans leur croyance la plupart des compagnons après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam ont abandonné l'islam hypocrite ils sont les compagnons radiyallahu ta'ala an dans leur prière ils invoquent Allah en lui demandant de maudire Aisha de maudire Abu Bakr et Omar surtout les deux et d'ailleurs dans leur pays ils font des fêtes à la soi-disant date de la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu an puis ils amènent un chien qu'il torture à mort et ils disent c'est Omar c'est une fête pour eux pour l'ayyadu billah ils disent de la parole d'Allah azza wa jall inna allaha ya'murukum an tadbahu bakara Allah vous ordonne d'immoler une vache ils disent dans le tafsir la vache c'est Aisha c'est elle qu'il faut immoler ils disent qu'Aisha a trompé son époux a commis l'adultère ils disent de la parole d'Allah azza wa jall tabbati yada abhi lahab que les deux mains de Abu Lahab périssent les deux mains en réalité ce qui est voulu c'est Abu Bakr et Omar donc voilà comment ils parlent des compagnons ils disent que d'Ibril a trahi l'amana quand Allah azza wa jall lui a donné la révélation du coran il devait l'amener à Ali il l'a amené à Muhammad a trahi l'amana les pires des kofars de ce bas monde ils détestent les gens de la sunna et dans leurs croyances il faut les tuer ils sont les plus dangereux pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés ainsi ils ont été appelés ainsi cette appellation Rafidah du point de vue historique a vu le jour d'après une parole des historiens lorsque Zayd Ibn Ali Ibn Ali Ibn Ali Ibn Ali Ibn Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an c'est-à-dire le quatrième petit-fils de Ibn Ali Ibn Ali Ibn Ali on va dire qu'ils se sont présentés à lui et lui ont dit Tabarra min Abu Bakr et Umar est-ce que tu te désavoue d'Abu Bakr et Umar il leur a dit La ma'adha Allah il leur a dit A'udhu Billah qu'Allah m'en préserve Au contraire je les prends en allié Ils l'ont alors refusé et ils ont refusé d'être à ses côtés du verbe qui veut dire refuser Alors il leur a dit Allez-vous-en Vous êtes les Rafidah vous êtes ceux qui avaient refusé Voilà l'histoire de leur appellation Rafidah Le sheikh Al-Fawzan Rafidahullah dit Leur croyance vis-à-vis des compagnons c'est qu'ils ont exagéré à l'égard de Ali ibn Abi Talib et ce qu'on appelle Ahlul Bayt la famille du prophète Alayhi Salatu Wa Salam Ils ont manifesté la haine Ils ont témoigné une haine sans pareil aux autres compagnons Ils ont exagéré avec les proches du prophète et parmi particulièrement les compagnons avec lesquels ils ont exagéré Abu Bakr Omar Uthman Le sheikh a dit Ils les ont insultés et maudits Ils les ont taxés d'apostats de mécréants et ils ont agi ainsi avec d'autres encore Ça c'est la première extrême La deuxième extrême par rapport aux compagnons ce sont les khawarij Vous avez vu les khawarij tous les égarements qu'ils ont Premièrement dans les textes de la menace ils sont égarés Deuxièmement ici dans la croyance vis-à-vis des compagnons qu'est-ce qu'ils disent Ils ont taxé de mécréants Ali ibn Abi Talib et beaucoup aussi de compagnons Ils les ont combattus à l'épée Et ont déclaré licite leur bien et leur sang De qui on parle ? Sahaba Des compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ce sont eux qui ont assassiné Othman ibn Affan Radhiallahu ta'ala Anhu Wal'iyadhu billah Ils ont escaladé le mur Ils sont venus d'Egypte où ils ont comploté contre lui Puis ils ont réussi à réunir des gens à former un groupe Et ils se sont dirigés jusqu'à Médine où ils ont escaladé le mur Et ils l'ont assassiné Radhiallahu ta'ala Anhu Et juste avant de mourir Il leur a dit Je suis Othman ibn Abfan Celui qui a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam Il a parlé de lui Ils lui ont dit Menteur Tu es un kafir Ils l'ont tué Wal'iyadhu billah Et ces gens là auront le péché de tous les khawarijs de cette époque Qui salissent l'image de l'islam Parmi ceux qui sont contemporains Da'ish Al-Qa'idah Et tous ceux qui les suivent même directement les khwan et les muslims Les khawarijs Les frères musulmans sont des khawarijs Ne vous faites pas voir Ce sont des khawarijs en cravate et en costume Il y a les khawarijs armés Il y a les khawarijs diplômés Parmi eux Al-Ikhwan Al-Muslimoun Comment sait-on qu'ils font partie des khawarijs ? Car dans les fondements dans les sectes il faut revenir à leurs fondements Que sont les livres lus par les khwan par les frères musulmans Les livres de Sayyid Qutb Le maître des khawarijs de cette époque Quels sont les livres Pardon Et quels sont les livres lus par Daesh et autres ? Sayyid Qutb C'est la même chose Ils viennent d'une même niche Ils sont tous prouvés pour l'islam et pour les musulmans Qu'Allah préserve de leur mal Et partout où il y a Ahl al-sunna Remarquez bien Partout où il y a Ahl al-sunna Et bien Allah préserve les gens de tomber avec les khawarijs Préserve les gens de tomber avec les gens de la Bida Wa ahl al-sunna wa al-jama'a khalafu al-jami'a Les gens de la sunna ont contredit toutes ces sectes-là Tous Toutes pardon Ils ont fait alliance avec tous les compagnons du prophète Sans exagérer avec aucun d'entre eux Ils ont reconnu le mérite de l'ensemble des compagnons Ils ont reconnu qu'ils sont la meilleure des communautés après son prophète sallallahu alayhi wa sallam Et Achir al-fawzan nous explique qu'il y a un autre chapitre là qui va arriver incha'Allah et là on aura l'occasion de voir plus de détails Ensuite l'imam ibn Taymiya rahimahullah ta'ala nous dit وقد d'chel فيما ذكرna من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواطر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلموا ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلموا ما يلجوا في الأرض وما يخرجوا منها وما ينزلوا من السمااء وما يعرجوا فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير L'auteur dit وما يلجوا وما يلجوا وما يلجوا وما يلجوا وما يلجوا وما يلجوا وليسا معنى قوله وهو معكم أنهم مختلطون بالخلق فإن هذا لا توجيبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وهو خلاف ما فطر الله وعليه الخلق بل القامر آيات من آيات الله من أسغر مخلوقات وهو موضوع في السما وهو مع المسافرين وغير المسافرين أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطالعون عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 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 وغير المسافرين وغير المسافرين يقول communauté et contraire à la saine nature originelle, la fitra, dont Allah a doté ses créatures. La lune est un des signes d'Allah et fait partie de ses créatures les plus petites. Elle est placée dans le ciel et pourtant elle est avec le voyageur et le résident où qu'il soit. Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, attentif à ses créatures, les dominants par sa surveillance et sa protection, informés à leur sujet et autres qualités inhérentes à sa ruboubiya. Donc dans ce sujet-là, le shiikh al-Fawzan, ibn Taymiyyah, nous cite l'obligation de croire qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, il est élevé au-dessus de ses créatures tout en étant avec eux. Et ça, on l'a détaillé, n'est-ce pas, vous vous en souvenez ? Le shiikh, il va apporter, rahimahullah, quelques détails. Et ainsi, le shiikh Salih al-Fawzan nous dit que l'auteur, rahimahullah, a cité principalement ces deux questions qui sont l'istiwa al-al-arch, élévation au-dessus du trône, et ma'iyatuhu les khalq, le fait qu'il soit avec ses créatures, pour dissiper une problématique qui pourrait se poser, qui est de croire que c'est contradictoire, de dire qu'il est élevé au-dessus de ses créatures et de dire qu'il est avec ses créatures. Quelqu'un ne comprenant pas pourrait dire que c'est contradictoire ? Eh bien, justement, pour enlever cette conception erronée, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a cité ce point. Car, quelqu'un pourrait penser que cela est similaire aux attributs des créatures. Lorsque nous disons des créatures, un tel est avec moi, c'est-à-dire il est avec moi dans l'endroit. Quand je dis, je parle d'un lieu, je dis, il était avec moi à la mosquée. J'ai dit qu'il était avec moi, n'est-ce pas ? Eh bien, quand je dis Allah est avec moi, subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'Allah est mêlé à ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Non. La réponse à cette ambiguïté se fait par plusieurs points. Le premier, du point de vue linguistique, dans la langue arabe, le terme ma'a, traduit par avec, ce terme-là, nous l'avons déjà vu, ne signifie pas forcément avec, physiquement. Un exemple, si je dis de la lune, comme a dit Ibn Taymi, rahimahullah, la lune est avec nous. À chaque endroit, elle est avec nous. Est-ce que la lune est avec toi ici, dans cet endroit ? Non. C'est-à-dire qu'à chaque fois où tu vas, tu la vois. Tu la vois, n'est-ce pas ? Quand tu parcours de longs kilomètres, tu as l'impression qu'elle est avec toi. Mais est-ce qu'elle est là, physiquement, avec toi ? Non, elle est dans l'espace. Si je dis, je suis avec toi dans cet avis, est-ce que ça veut dire que je suis avec toi physiquement ? Non. Ça veut dire que j'adhère à ton idée. N'est-ce pas ? Si je dis, je suis avec toi à la mosquée, là, ça veut dire physiquement, je suis avec toi. Donc, du point de vue de la langue arabe, ma'a, traduit par avec, ne veut pas forcément dire physiquement. Donc, ça, c'est premièrement. Puis, le shikh al-Fauzan, Hafidhahullah, a cité l'exemple de la lune, qui avait été citée par l'auteur, rahimahullah. Deuxièmement, cette parole contredit le consensus des salafs. Les salafs sont unanimes. Les sahaba, les tabi'un, atba'at-tabi'in, les trois premières générations, ils sont tous unanimes dans cette question. Celle de dire qu'Allah azzawajal est élevé au-dessus de son trône. Ils sont unanimes pour dire qu'Allah a été élevé au-dessus de son trône. Au-dessus de ses créatures, c'est-à-dire distincts de ses créatures. Et ce terme-là, Ba'inun, a été utilisé par Abdullah ibn al-Mubarak, un des imams des salafs, rahimahullah, pour répondre à ce qu'on appelle ceux de la croyance hululiyya, ceux qui disent qu'Allah est mêlé à ses créatures. Allah est dans ses créatures. Wa'l-Iyadu billah. Ibn al-Mubarak a dit Il est au-dessus de son trône, distinct de sa créature. C'est-à-dire qu'il n'est pas mêlé à sa créature. Wa'ajma'u ala annahu ma'a khalqihi bi'ilmeh. Subhanahu wa ta'ala. Ils sont unanimes pour dire qu'il est avec ses créatures de par son savoir. Azzawajal. Kama fassaru qawlahu ta'ala wa huwa ma'akum bi'dhalik. C'est ainsi qu'ils ont expliqué la parole wa huwa ma'akum. Il est avec vous. Troisièmement Cela ne concorde pas avec la nature saine originale de l'homme. Donc là on a vu les preuves Coran, Sunna même du point de vue de la nature de l'homme. Même chez les polythéistes ils disent remercie le ciel de nous avoir donné ce repas. Vrai ou faux? C'est du shirk cette parole mais le ciel la notion de au-dessus toujours. Même chez les polythéistes il y a une notion de au-dessus. Et l'enfant quand il est né je me souviens d'un enfant à qui on n'avait pas appris qu'Allah Azzawadi elle est au-dessus. Je lui demande celui qui t'a créé il me dit au-dessus comment le sais-tu? Il m'a fait il a bougé ses épaules pour me dire je ne sais pas. Ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la fitra qui dit ça. C'est la nature saine. Pourquoi tu me poses cette question? Tout comme quand je respire je ne me rends pas compte. Je respire. C'est tout. L'être humain respire. Pareil. Allah est au-dessus. La fitra le prouve. Comme le dit le shiikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala Pour cela l'homme la créature quand elle a besoin de demander elle se lève. C'est pour cette raison que comme l'a dit l'imam le shiikh Muhammad Aman Rahimahullah un des salaf a eu une discussion il a dialogué avec quelqu'un qui refuse de dire qu'Allah est au-dessus. Et alors il lui a dit je vais te poser juste une seule question je voudrais que tu m'y répondes pose-moi ta question lui a-t-il répondu et le dernier de répondre et de dire explique-moi pourquoi on ressent le besoin de lever nos mains pour faire doa. Vous savez ce qu'il a dit? Hayyarani il m'a laissé perplexe et cette question-là l'a dérangé l'a dérangé pendant de longues années parce qu'il n'a pas réussi à répondre à une question aussi simple que ça pourquoi tu éprouves le besoin? C'est naturel c'est automatique tu lèves pourquoi? Parce que le coeur il est créé comme ça le coeur il sait qu'Allah il est au-dessus subhanahu wa ta'ala na'am wa ta'ala et c'est ce que ça veut dire wa ta'ala il est au-dessus et levé soit-il quatrième mot al-wajhu rabi' ça contredit ce qui est rapporté dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète quant à la parole de l'auteur il est au-dessus de son trône il observe ses créatures il les domine les voies les observe taqrirun ta'akidun lima sabaqa min vikri ulouihi ala archih wa kawnihi ma'a khalqihim bi vikri smayni min asma'ihi subhanah wa huma ar-raqibu wal muhaymin ici il a confirmé ce qui vient d'être dit à savoir qu'Allah est au-dessus de ses créatures en citant deux de ses noms ar-raqib celui qui observe al muhaymin celui qui domine quale allahu ta'ala inna allaha kana alaykum raqiba Allah vous observe parfaitement donc raqib c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a une preuve en cela qu'Allah est proche de proche du point de vue de sa science et de sa connaissance de leurs différents états de leurs actions et paroles quale ta'ala huwa allahu alladhi la ilaha illahu al malik al quddus al salam al mu'min al muhaymin c'est lui Allah celui en dehors duquel nulle divinité ne mérite l'adoration al malik le roi qui possède al quddus al salam le pur al quddus celui qui est pur dans ses noms il attribue al salam celui qui est pur en lui même al salim al salim al musallim al ghayri comme dit l'imam sa'idi rahimahullah al salam celui qui est en lui même exempt de tout défaut et c'est lui qui protège les autres et il termine par le nom al muhaymin wal muhaymin huwa shahidu ala khalqihi al muhtali'u ala a'malihim al raqibu alayhim al muhaymin c'est celui qui observe parfaitement ces créatures ils connaissent parfaitement leurs faits et gestes leur situation il a ghayri dhalika min ma'ani rububiyyati et autre encore sens relatif à sa rububiyya à sa seigneuri subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que sa seigneurie implique qu'il soit au-dessus de ses créatures par son naissance en l'umam il compte leurs actions subhanahu wa ta'ala puis il les rétribue wallahu ta'ala a'alam sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallah wa bihamdik ashadun la ilaha ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilayk